Regardez comment en 2018, avec un simple téléphone, on ouvre un compte bancaire en moins de cinq minutes sans jamais mettre les pieds dans une agence ni rencontrer le moindre conseiller. Il suffit de rentrer ses informations personnelles dans l'application de la dernière banque en ligne sur le marché, de prendre en photo ses papiers d'identité. Puis une fois les vérifications faites en temps réel, la banque vous envoie la confirmation que votre compte est bien ouvert. C'est aussi simple que de commander une pizza en ligne. Quelques jours plus tard, vous recevrez votre carte bancaire par la poste. Changer de banque n'a jamais été aussi simple depuis la loi sur la mobilité bancaire de 2017. Vous ne faites rien, ce sont les banques qui s'occupent de tout. Ces nouvelles banques en ligne, de plus en plus nombreuses, menacent désormais les agences traditionnelles, celles que vous trouvez au coin de la rue. Même des opérateurs téléphoniques se proposent de devenir votre banquier. Les promesses de ces nouveaux acteurs, des frais bancaires toujours plus réduits qui les rendent très attractifs. Car ces banques qui cassent les prix profitent de la gronne des Français contre les coûts bancaires qui ne cessent d'augmenter, notamment lorsque le compte vire au rouge. Comment se déroule cette bataille à couteau tiré entre les deux camps et comment pouvons-nous en tirer profit ? Certains Français restent attachés au modèle traditionnel, quitte à payer plus cher pour cela. Mais que dépense-t-on vraiment lorsqu'on est client dans une banque avec guichet ? Dans cette agence de la Bred à Évreux, le directeur affiche un sourire commercial de rigueur. Très bien, merci. Car aujourd'hui, il vient saluer en personne un nouveau client. Une denrée précieuse en ces temps de concurrence effrénée. Monsieur Ové. Bonjour, je vous en prie, restez assis. Merci. Très bien. Nous sommes en train d'ouvrir le compte professionnel et également le compte personnel. Eh bien, soyez bienvenus et nous sommes vraiment ravis de vous accueillir et de vous compter parmi nos nouveaux clients. Merci. Un directeur aux petits soins, un conseiller en costume cravate dédié à Monsieur Ové. Un rendez-vous dans un bureau coçu qui va durer une heure. C'est ce service traditionnel que vient chercher ce nouveau client dans cette agence. Pour son conseiller, c'est un moment délicat car il s'agit de lui vendre un maximum de prestations. Alors, nous allons définir la carte bancaire et les services dont vous avez besoin pour le fonctionnement de votre compte. Oui. Vous êtes plutôt sur une carte bancaire classique, une carte bancaire personnalisée ou une carte bancaire gold ? Classique. Classique, d'accord. Sur les comptes personnels, vous serez... Dommage pour l'agence. Monsieur Ové ne prend pas la gold qui offre plus de services et qui aurait rapporté deux fois plus de cotisations à la banque. Alors, le conseiller va se rattraper en lui proposant une assurance payante elle aussi. On vous invite à souscrire sur le compte personnel la garantie qui permet en cas de perte de vol de vos moyens de paiement de vous faire indemniser. D'accord. Ok. Donc ça vous fera une cotisation de 11 euros 36 par mois. Ça vous convient ? Avec la carte bleue ? Avec tout inclus dedans et pas de frais supplémentaires. D'accord. On valide. 11 euros 36 par mois de frais de gestion, soit 136 euros pour une cotisation annuelle. Une somme conséquente pour un accès basique à un compte bancaire. Mais monsieur Ové, comme une grande partie de la clientèle de cette banque traditionnelle, est prêt à payer ce prix. Et c'est important pour moi de payer, je dirais, la prestation de service et puis une relation humaine aussi. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui compte quoi. Dans cette succursale d'Evreux, ils sont 8000 clients comme monsieur Ové a disposé d'un compte. A eux tous, ils rapportent à cette agence 520 000 euros par an en frais de gestion, ces fameuses cotisations annuelles. Cela représente 21 % du chiffre d'affaires de cette agence. 23 % proviennent des commissions diverses, comme celles que la banque perçoit en vendant des placements à ses clients. 52 % sont générés par les crédits qu'elle leur raccorde quand ils achètent un bien immobilier. Et le reste des revenus, ce sont les frais d'incident que la banque facture aux clients lorsque leurs comptes sont à découvert. À la brède, ils seraient de 4 %. Mais pour l'ensemble des banques françaises, ces frais d'incident seraient un véritable pactole. Selon une enquête de 60 millions de consommateurs, ils leur rapporteraient 6 milliards et demi de chiffre d'affaires, soit 30 à 35 % de leurs revenus. Ces chiffres chocs, publiés il y a quelques mois, ont été repris partout dans les médias, qui évoquent un jackpot secret dont les premières victimes seraient les Français en difficulté financière. A Nantes, Kenny Martineau en a fait les frais. Il y en a dans la salle qui ne me connaissent pas ? Levez la main pour voir. Cet humoriste, comme beaucoup d'artistes de scène, a des rentrées d'argent irrégulières. Il y a cinq ans, entre deux contrats, il creuse son découvert et sa banquière va lui remettre une note salée qui le pousse à poster une vidéo sur Internet, visionnée un million de fois en quelques jours. Vous êtes à découvert ! Dans ton courrier du 9 octobre dernier, que j'ai eu la bonne idée d'ouvrir celui-ci, Toutes les dates sont vraies. J'ai fait quelques détails intéressants. En date du 10-09, tu m'écris, frais de télé-recouvrement 11,80 euros. Tout est vrai, les chiffres... 11,80 euros. Pour un appel de moins d'une minute me signalant que j'étais à découvert. Sans déconner ! Et du coup, grâce à toi, je suis à découvert de 11,80 euros de plus. En date du 13-09, tu m'écris, relance impayée, 13,50 euros. C'est pour le SMS automatique que j'ai reçu qui m'a dit que j'étais toujours à découvert ? Merci ! Non, parce que je ne te croyais pas la première fois, donc... Et grâce à toi, je suis à découvert de 13,50 euros de plus. Je pense que ce jour-là, j'étais énervé parce que sur la même feuille, j'avais tout qui s'accumulait. C'était un alignement des planètes parfaites, là, en fait. Au niveau des frais, là, on avait tout, la totale. En tout ce mois-là, alors qu'il paye déjà des agios, sa banque lui facture 80,08 euros pour lui rappeler de combler son découvert de 300 euros. Chérie, les papiers de la banque. Dans la canola. Et la note de ces fameux frais d'incident continue de grimper. Avec les commissions d'intervention facturées automatiquement à chaque fois qu'il effectue un paiement en carte bleue. À chaque fois que je sors ma carte et que je la mets dans un appareil, ça me coûte 5,26 euros. À l'époque, c'était 5,26 euros, en tout cas. Et ça peut s'accumuler puisque c'est... Sur une semaine ou deux, on sort quand même pas mal sa carte, mine de rien. Au lieu de trouver une solution avec sa banque, il s'est retrouvé face à une machine infernale sans dialogue possible pour diminuer ses frais. Moi, je demandais juste à ma conseillère de l'époque un peu de compréhension. Et si c'était possible, peut être de faire sauter une partie ou une totalité ponctuellement pour m'aider à... En tout cas, pour pas m'enfoncer. Elle a dit non. Elle a dit non, tout simplement. Et c'est ce qui a entraîné ce coup de gueule. Alors cette mécanique de facturation très vite onéreuse est-elle justifiée ? Pour les banques, c'est un sujet délicat sur lequel elles n'aiment pas communiquer. Pour en savoir davantage, nous nous sommes rendus au siège de la CGT à Montreuil. Ici, nous avons rencontré Aurélien Soustre et Valérie Micillier, les seuls conseillers bancaires en activité qui ont accepté de nous parler librement. Première découverte, le traitement des incidents bancaires se fait de manière quasi automatique. C'est la première tâche que Valérie effectue tous les jours quand elle arrive à son poste de travail. Tous les matins, on a une liste de clients qui ont plus ou moins dépassé leur autorisation de découvert. En bas, on a le bouton Valider. Première ligne, ce que là, c'est le client. On regarde, si on voit que c'est des petites opérations non significatives, on clique. Lorsque Valérie doit valider sur un compte d'un client à découvert une opération, comme par exemple un prélèvement EDF, elle a une première option. Si elle clique sur OK, elle avance l'argent à son client. Le prélèvement est payé, mais au passage, Valérie facture ce simple geste 8 euros au client. C'est la commission d'intervention. 8 euros, c'est le montant maximum autorisé par la loi. On clique celui d'en dessous. Ah tiens, celui-là, c'est un peu plus compliqué. Bon, alors. OK, ouais, bon, il a le salaire dans deux jours. Bon, allez, tac, OK. Ah, celui-là, il a trop dépassé. Le salaire, c'est dans 15 jours. Là, je peux pas continuer comme ça. Là, Valérie estime que ce client n'est pas prêt de pouvoir combler son découvert rapidement. Elle refuse de payer le prélèvement automatique et clique sur la deuxième option. C'est un refus. Le client n'obtient pas d'avance. Il va devoir négocier avec son créancier. Mais en plus, avec ce clic, Valérie lui facture automatiquement des frais de rejet. Et là, le montant maximum prévu par la loi est de 20 euros. Une décision qui ne lui prend que quelques secondes. Car Valérie n'a qu'une heure chaque matin pour régler le sort. De centaines de clients dans le rouge. Il y a des clients, on ne passe pas 15 secondes dessus. C'est automatisé, quoi. C'est vraiment... Même pour nous, c'est devenu un automatisme, quoi. C'est valide, 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 valide. La banque est gagnante à tous les coups. Qu'elle ait confiance ou non en ses clients, elle leur facture des frais qui, même pour un conseiller bancaire, peuvent paraître disproportionnés par rapport au travail effectué. Honnêtement et objectivement, que l'entreprise facture 8 euros parce que j'ai décroché le téléphone et passé 4 minutes au téléphone avec le client pour lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait. C'est normal. Bien qu'il paye mon salaire et les contributions sociales qui vont avec à la fin du mois. Mais pour faire ça, ça fait un peu cher quand même. Ces procédures semi-automatiques engendrent des frais qui deviennent insupportables pour ceux qui n'arrivent pas à booker leur fin de mois. Un quart des Français dépassent leur découvert autorisé systématiquement. Au-delà des frais d'incident, les Français ont d'autres griefs envers leur banque. Au quotidien, elles vous coûtent de plus en plus cher. Posséder un compte bancaire dans une agence traditionnelle en 2018 vous revient en moyenne à 194 euros par an. Soit 9% de hausse en 5 ans alors que l'inflation n'a été que de 3%. De ce ras-le-bol généralisé, les banques en ligne ont su tirer profit à grand renfort de spots publicitaires high-tech. Vous aussi, arrêtez de banquer. Les leaders du marché s'appellent Boursorama, ING Direct ou Fortuneo. Depuis 8 ans, ces banques sans agence, accessibles uniquement sur votre mobile ou sur Internet, ne cessent de progresser et ont multiplié par 5 les ouvertures de comptes. Vous êtes 5 millions à les avoir rejointes. Car elles vous proposent zéro frais de gestion, des cartes bleues gratuites et surtout de vous débarrasser enfin de votre conseiller qui ne vous faisait pas de cadeaux. Mon banquier, c'est moi. Mais derrière ces belles publicités, que valent vraiment ces offres ? Lui est approuvé, Nicolas Dupuis. La banque en ligne avec son époque. À Lyon, Emmerich, ingénieur commercial en alternance, ne roule pas encore sur l'or. Il gagne un peu plus que le SMIC. Selon lui, son compte bancaire lui coûtait trop cher, 40 euros par an. C'est parce qu'il avait une épargne de 5000 euros qu'il a pu ouvrir un compte chez Boursorama. Désormais, à chaque fois qu'il consulte son relevé mensuel, c'est un petit plaisir. Donc là, j'ai un relevé de Boursorama de décembre qui donc indique montant frais bancaires zéro. Pas de frais de virement, pas de frais de gestion, pas de frais de tenue de compte, rien du tout ? Non, rien du tout. Cerise sur le gâteau, il peut désormais jouer dans la cour des grands, car voici sa carte. Une visa première normalement réservée aux clients haut de gamme dans d'autres banques. Il a aussi d'autres avantages. Alors, elle ne me coûte absolument rien. Et qu'est-ce qu'elle vous donne comme avantage que vous n'aviez pas auparavant ? Alors, eh bien, justement, cette carte qui est une visa première me permet d'avoir notamment un découvert autorisé de 1000 euros. Donc, ce qui est quand même considérable par rapport à mes revenus. Chose que je n'avais absolument pas à la banque postale, puisque le montant était seulement de 40 euros. Boursorama, en plus de lui permettre d'en mettre plein la vue, lui a offert de l'argent pour qu'il ouvre son compte chez eux. Il y avait une prime intéressante sur l'ouverture du compte qui peut aller de 80 euros minimum en versement direct sur l'ouverture de notre compte. Donc ça, c'est en effet, je pense, des facteurs de motivation. Et surtout, j'aime profiter de ce qui est gratuit. Pour attirer les clients du réseau bancaire traditionnel, les banques en ligne se sont toutes alignées dans cette course à la prime. 80 euros offerts. 80 euros offerts. 80 euros offerts. Et 80 euros à l'ouverture de compte. Du coup, en plus de sa première carte gratuite, Emmerick s'est ouvert deux autres comptes qui lui ont rapporté au total 240 euros. La prime, c'est un premier hameçon pour inciter les clients les plus motivés comme Emmerick à se transformer en VRP de choc. Salut, Emmerick. Tiens, viens. Il a aussi intérêt à convaincre d'autres personnes de rejoindre ces trois banques en ligne. C'est ce qu'il a fait avec Mickaël, son copain d'école. Justement, grâce à toi, moi, j'avais pu avoir 80 euros qui m'étaient versés par Boursera ma banque. Toi, tu avais eu en prime par un 150, il me semble. Vous avez bien entendu, en recommandant Mickaël auprès de sa banque, Emmerick a perçu une nouvelle prime de 150 euros. Et il est devenu le parrain de Mickaël. Ce système de parrainage, les banques en ligne l'utilisent pour se donner un autre moyen d'accélérer les ouvertures de compte. Deux filles, Mickaël s'est d'ailleurs vite transformé lui aussi en parrain. J'ai deux casquettes à l'heure actuelle, donc je suis passé de filles à parrain, effectivement. J'ai parrainé mon ami. Simplement pour quoi ? En fait, pour avoir justement ce côté avantageux de pouvoir obtenir la prime de parrainage aussi bien pour elle que pour moi. Elle vous a gagné combien de plus ? Moi, concrètement, j'ai gagné 150 euros et elle a gagné 80 euros. Donc oui, c'est toujours ça de prix. Emmerick, lui, a pris de l'avance. Le parrainage, il en a fait une activité qui lui permet d'arrondir ses fins de mois. Moi, j'ai environ, allez, on va dire entre 3 et 5 filles par mois. Ça vous fait combien par mois à peu près ? Ah bon, on est aux alentours de, ouais, entre 300 et 500 euros, ces alentours-là à peu près. Donc c'est pas mal, quoi, en étudiant, ça complète un petit peu vos revenus, quoi. Ah bah oui, complètement. Le parrainage, c'est un système vital pour Boursorama, car elle recrute ainsi la moitié de ses nouveaux clients. Mais ça lui coûterait aussi énormément. Selon nos calculs, environ 30 millions d'euros en 2017. Et cette stratégie de recrutement mènerait Boursorama, comme la plupart des autres banques en ligne, à ne pas être rentable. En 2016, le secteur affichait de lourdes pertes, 80 millions d'euros. Si elles acceptent de perdre autant d'argent, c'est parce qu'elles font un pari sur le futur de vos revenus. C'est l'analyse effectuée par Guillaume Clavel, un observateur aguerri du marché. Il dirige un comparateur de frais bancaires sur le web. Évidemment, le coût d'un nouveau client est important, mais derrière ça, j'ai un pari. Boursorama, par exemple, fait le pari de pouvoir collecter, de pouvoir trouver des jeunes clients, la jeunesse étant une maladie qui passe assez vite progressivement. Ce client, on va le travailler, on va lui gérer son épargne, on va lui proposer un crédit, soit pour s'acheter une voiture, soit pour faire une opération immobilière. Donc tout le pari de ces banques, c'est d'avoir une collecte de nouveaux clients, de trouver des nouveaux clients qui vont progressivement devenir des clients rentables. Et ils seront rentables parce qu'ils vont consommer des produits financiers ou du prêt ou du crédit. Dans cette fuite en avant pour gagner toujours plus de clients à grands coûts de déficit, les banques en ligne savent que pour s'en sortir un jour, elles doivent collecter de l'argent autrement, quitte à vous faire payer parfois plus que vous ne l'auriez imaginé. Dans le quartier d'affaires à Boulonby en cours, le siège de Boursorama. Ici, on fait sur 7 étages l'équivalent du travail de 450 succursales d'une banque traditionnelle. Vous êtes d'ailleurs dans la plus grande agence de France. Elle gère 1,3 millions de comptes. Sur cet immense plateau se relaient 250 conseillers qui ne voient jamais de clients. Ils prennent leurs appels de toute la France et aucune chance de tomber deux fois sur le même interlocuteur. Et ils ne chôment pas. Chaque conseiller gère l'équivalent de 5000 comptes. C'est 3 à 4 fois plus qu'une banque traditionnelle. Pour Boursorama, c'est une énorme économie. Mais pour le client, le service n'est pas comparable à celui d'une agence à guichets. Car ici, c'est lui qui effectue tout le boulot depuis son domicile sur son ordinateur. Anaïs travaille depuis un an dans la société. Son job consiste essentiellement à dépanner ceux qui ont des difficultés sur le site pour effectuer des opérations simples sur leur compte. C'est un simple courrier que vous nous faites parvenir. C'est directement disponible sur la rubrique « Contacte-nous » de votre interface client. Une partie de la clientèle se perd facilement dans le labyrinthe du site. Donc là, vous cliquez sur « Contactez le service client » en bleu. Alors, « Contactez-nous », il faut que je revienne un peu en arrière. Donc, cliquez sur « Contactez-nous », s'il vous plaît. Oui. Ensuite, vous avez contacté… Ah oui, c'est la petite ligne en bleu. Exactement. Contactez le service client. C'est bleu sur bleu, ça ne me saute pas aux yeux. Et ensuite, vous avez « Ouvrir et fermer un compte » en sous-thème. Et là, vous avez « Contactez-nous » par e-mail. D'accord. Et là, vous pouvez sélectionner, vous pouvez taper un message en sélectionnant un fichier. Voilà. C'est bien, écoutez, je vous remercie. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. L'objectif, c'est qu'ils soient totalement autonomes et qu'ils se débrouillent tout seuls, qu'ils n'aient pas besoin de vous appeler quelque part. Oui, tout à fait. Le but, c'est qu'ils soient autonomes au maximum et si besoin, on est disponible pour répondre à leurs demandes et pour les aider si nécessaire. Bonjour. 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 Des clients que les conseillers doivent assister durant de longues minutes, c'est une perte de temps dans le fonctionnement de Boursorama. Alors dès qu'un client n'est pas capable d'effectuer lui-même des opérations sur son compte, la banque le lui fait payer cher. Pour le client, la promesse d'un compte sans frais s'évanouit peu à peu. Les banques en ligne sont gratuites, toutes les opérations sont gratuites pour les gens qui sont autonomes. À partir du moment où vous avez besoin de faire appel à un conseiller personnel pour qu'il réalise l'opération au téléphone pour votre compte. Faire un virement, commander un chéquier. Par exemple, chez Boursorama, ça va vous coûter 5 euros. Chez Fortunio, ça va vous coûter 5 euros. À la BNP, je vais payer que 3,90 euros. Donc là, j'ai une opération qui est moins chère dans une banque traditionnelle que si je fais appel à un conseiller dans une banque en ligne. La banque en ligne, tout est gratuit, mais il faut être autonome. C'est gratuit aussi, seulement si on suit les conditions dictées par la banque. Chez Boursorama, leur carte d'entrée de gamme vous coûte 5 euros par mois si vous ne l'utilisez pas au moins une fois pendant cette période. Et si vous voulez une carte qui ne vous coûte vraiment rien, alors vous pouvez opter sur la visa classique ou la visa premier, la fameuse gold. Mais là, la banque exige un salaire mensuel minimum de 1 800 euros net. Cette sélection par le revenu permet à Boursorama, comme d'autres banques en ligne, d'attirer dès l'ouverture d'un compte les clients les plus solvables. Ceux qui présenteront le moins de risques d'incidents pour elles. D'ailleurs, son PDG, Benoît Grisoni, en est très fier. Ses clients sont tous de très bons élèves. Les frais d'incidents, c'est 2,67 euros. 2,67 euros sur l'ensemble de l'année pour les frais d'incidents chez Boursorama par client. On essaie de faire en sorte que nos clients aient tous les moyens pour anticiper les situations. On leur dit même quand ils ont parfois des découvertes, faites attention, vous avez de l'argent sur vos livrets. Automatiquement, faites un virement pour ne pas payer les ajouts. On fait même l'inverse puisqu'on essaye de les prévenir et de faire en sorte qu'ils aient le bon réflexe et la bonne opération au bon moment. Dans le dernier classement des banques les moins chères, Boursorama est la première du podium grâce à ses très faibles incidents de paiement. Cela s'explique aussi par un rappel à l'ordre strict dès qu'un client franchit la ligne rouge. Au téléphone, Anaïs reçoit l'appel d'une cliente un peu angoissée. Au bout du fil, une cliente récente. Pour elle, c'est la douche froide. Boursorama est déjà en train de la sanctionner pour son découvert. Alors, en effet, on vous a envoyé un courrier concernant la suppression de votre découvert autorisé, puisque vous avez dépassé le délai de 30 jours pour pouvoir l'utiliser. Et vous n'avez pas régularisé le compte à temps. Cette dame a laissé son compte dans le rouge trop longtemps. Automatiquement, Boursorama lui supprime son autorisation de découvert. La cliente vit ça comme une injustice parce qu'elle leur faisait déjà de la publicité en parrainant des filleuls. Elle a beau vouloir attendrir Anaïs, la cliente va se voir pourtant opposer la règle de son contrat, qu'elle n'avait pas bien comprise et que la conseillère va lui répéter. Oui, alors après, c'est le fonctionnement, madame. Un découvert autorisé, c'est valable sur 30 jours. Il faut qu'il soit recrédité et en tout cas, qu'il repasse dans votre, que vous repassez dans un solde créditeur avant la période des 30 jours. J'avais quelques problèmes que j'ai pu réguler dernièrement et là, je l'ai régularisé. D'accord. Je le comprends. La règle, c'est la règle. Par contre, dans une banque traditionnelle, la cliente aurait sans doute pu, avec un conseiller personnalisé, bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre pour négocier. Il n'empêche, créée il y a 13 ans, la formule Boursorama a trouvé ses adeptes. Depuis trois ans que la concurrence entre ces nouvelles banques en ligne s'est accélérée, elle a réussi à multiplier par deux sa clientèle. Mais il y a une banque qui a connu une croissance encore plus spectaculaire et cela sans offrir la moindre prime à qui que ce soit. Ce jour-là, il y a quatre ans, en présence de la maire de Paris, Hugues Bret, l'ancien patron de Boursorama et Riyad Boulanoir, un petit génie de l'informatique, inaugurer en grande pompe leur premier guichet. On y va et on commence à souscrire. C'est parfait. Il n'y a pas élu ? Non, il y a fonctionnaire. Bon, allez. Quatre ans plus tard, leur banque, Comte Nickel, a conquis 800 000 clients, une réussite fulgurante. Et pourtant, leur pari semblait impossible car ils accueillent tous les clients dont les autres banques ne veulent pas. Même le million de Français interdit bancaire. Bonne journée à vous. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Des gens comme Jean-Michel, qui tient cette petite charcuterie alsacienne sur ce marché couvert à Nantes. Alors 19 euros 22, s'il vous plaît, monsieur. Je vous remercie. Pendant des années, ce commerçant a vécu un calvaire. Il y a cinq ans, Jean-Michel s'est fait voler son chéquier. L'escroc a imité sa signature et lui a laissé en quelques semaines un découvert de 9000 euros. Il s'est retrouvé interdit bancaire. Le commerçant, qui gagne alors 3000 euros par mois, se retrouve privé de cartes bleues et de chéquier. Il ne peut plus ouvrir aucun compte bancaire. Son agence lui permet seulement de retirer de l'argent liquide de temps en temps. Sa vie ressemble à un cauchemar. Écologiquement, on se sent comment ? Très mal, diminué. Et puis vous avez toujours peur du... Vous avez toujours peur de dire, bah tiens, vous arrivez à une caisse et puis finalement, il vous reste 40 euros. Vous avez pas bien calculé, ça ferait 41 euros. Et puis à la personne, vous lui donnez... Vous êtes obligé de dire, bah retirez un petit peu parce que je peux pas payer. Vous avez une carte bleue, pas, vous passez la carte bleue, vous payez tout de suite. Là, c'est, bah non, je peux pas, excusez-moi. Jean-Michel a remboursé toute sa dette. Mais à ce jour, il est toujours interdit bancaire. Pourtant, il a quand même trouvé un banquier. Bonjour. Chez son buraliste. En fait, Jean-Michel, vous avez été chassé par toutes les banques, mais vous en avez trouvé un. Bah j'ai trouvé ici un bureau de tabac. Monsieur qui m'a expliqué comment que ça fonctionnait. Et au début, j'y croyais pas trop. Et c'est quand il m'a donné une carte, une carte bleue. On découvre une carte bleue dedans. On se dit, bah tiens, ça, ça va être une petite carte plastique qui sert à rien. Et finalement, dès que je suis, dès que j'ai ouvert le compte et puis que j'ai pris, j'ai trouvé cette carte. J'ai tout de suite été acheter plein de choses parce que pour voir si c'était vrai, quoi, ce qu'on me disait. Avec cette carte de retrait, les découvertes sont interdites. Impossible de dépenser plus et pas la peine de compter sur le chéquier. Il n'en a pas non plus. Une formule que Jean-Michel apprécie, car désormais, il ne paie plus jamais de frais d'incident. C'est pas trois jours après ? Non, voilà, tout à fait. Là, je retire 20 euros. Par exemple, ça me refuse de retirer 20 euros. Deux minutes après, j'ai un petit message sur mon smartphone qui dit, vous avez essayé, vous avez tenté de retirer de l'argent. Vous ne pouvez pas, car vous n'avez pas de crédit dessus. Voilà, tout simplement. Depuis déjà trois ans, entre la vente de cigarettes et de jeux à gratter, Yves, le patron, comme 3000 autres burealistes en France, ouvre plusieurs fois par jour ses fameux comptes nickel. Et ça se passe en dix minutes, montre en main. Exemple avec cette cliente. Je vais vous demander 20 euros. Votre pied d'identité, je l'ai. 20 euros, c'est la cotisation annuelle pour utiliser son compte. Sur cette machine, Yves va vérifier instantanément l'authenticité de la pièce d'identité de cette cliente. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à ouvrir ce coffret et activer la carte bleue qu'elle contient. Pour s'en servir aussitôt, la cliente va devoir d'abord alimenter son compte. Est-ce que vous voulez faire un dépôt aujourd'hui ? Sachant que si vous faites un dépôt, au moment de l'activation, c'est le seul jour où vous n'avez pas de frais du tout. Jusqu'à concurrence de 250 euros sur le dépôt. Combien vous voulez vous déposer ? 100 euros. Je vais vous demander 100 euros. La fois suivante, ça lui coûtera une commission. Sur 100 euros déposés, la banque lui prélèvera 2 euros, soit 2%. Et pour chaque retrait dans un bureau de tabac, elle s'acquittera de 50 centimes, quel que soit le montant. Dans un distributeur, Nickel lui facturera 1 euro. Un modèle économique très rentable pour l'entreprise. L'an dernier, elle a réalisé 36 millions d'euros de chiffre d'affaires et s'est fait racheter pour 200 millions d'euros par le groupe BNP Paribas.